et salut à tous on se retrouve donc du coup je me rends pas compte déplacer la caméra hop voilà donc on se retrouve pour un nouvel épisode de call of to go je m'excuse pour les deux derniers épisodes ont été enregistrés dans la même session et qui du coup sont sans commentaires du fait que j'avais deux enfants en bas âge qui pourraient dans l'appartement du dessous mais qu'on entendait très bruyamment et à côté de ça il y avait mon frère qui faisait voilà bref du coup je vous propose de rentrer dans la suite de l'histoire donc on allait sauver le docteur marie colden à l'institut riverside après avoir découvert via une vision grâce au necronomicon qu'elle était en danger voilà donc je vais virer ma tronche et me taire le temps de la cinématique et voilà ah il manque une une partie si je sais il y avait une cinématique qu'on voyait du coup pierre s'arriver en voiture journal de la femme du reverend wickwood son mari john aurait bâti les demandes qu'il s'appelait il top à la fin du xvième siècle qui comptait sur parmi les premiers colons blancs les précédents habitants de l'île aurait mystérieusement dit que je crois qu'on peut alloter presque envie d'augmenter quasiment à fond l'investigation nous manquera de pépé pour monter là où tu peux lire des chroniques n'empêche qu'on s'en sorte pas si mal finalement on a loupé que deux mais sinon au niveau des traumas en tour il a quasiment tous au niveau des personnages du coup on a dit bloqué le libraire à l'église très qu'on a rencontré tout à la dernière fois qui était également le gars à la taverne là je pense qu'on a débloqué à l'institut riverside à la librairie sans nom aussi et en occulte ascension nécronome icône le signe des anciens et que tout loup c'est une glu et mogel nafk toulou aralé ou a gagné l'extrait d'une économie qu'un d'abdoul al-sarad là où un le prêtre fou l'arabou bref il a plein de noms et dans le chapitre 8 du coup on avait le dossier médical d'édouard pierce donc le nôtre les notes de fuleurs et le dossier médical d'irène sanders la femme du colonel basse et tiens oh bah ouais lire le livre le malleus bestiarum volume 3 je crois qu'on a ce recueil catalogue et classe les créatures dont je n'avais jamais entendu parler divinités venues des étoiles créatures capables de voyager d'une dimension à une autre il se présente comme l'ouvrage de référence concernant le le bestiaire du mythe sympa c'est à laquelle mythologie se réfère c'est page couverte d'illustration fantasmagorique waouh j'ai débloqué deux succès mais je suis devenu complètement fou je pense je pense que j'ai trouvé que les bouteilles ça doit être toutes les bouteilles de somnifères où vous connaissez comme ça je suppose que là je peux pas l'ouvrir non est-ce que je peux passer par le truc des infirmières non plus c'est que là il y a des gogols je pense qu'elle est en bas oh oh mon cosme que se passeouses à moi pas ça quoi ça comme si je suis transporté un endroit Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a changé, mais qu'est-ce que ? Ici je ne peux pas aller, ici non plus, ici il y a médecine et sciences secrètes. Je vous laisse faire retour et pause pour lire. On ne peut pas plonger dans les toilettes, il n'y a pas de pentacules qui en sort. On est bloqué aussi. Il y a plein de signes des anciens sur ma chambre. Sur la porte de la pharmacie. Là, on m'a dit qu'on te... ... 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 Alors ? On va recharger un peu. Voilà, c'est la lampe. Je pense qu'on ne peut toujours pas passer par là. Siiii. Ça devrait être par là, ce que je dois voir. Voilà. Là, j'avoue, je suis pas bien. En plus, avec l'ombre qu'on a vu passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai fait le tout Mais c'est fermé pas Sous-titrage ST' 501 Ok alors ça ça me permet juste de revenir au cas où j'ai vraiment plus de l'an Ok C'est surtout parce que je dois utiliser ça pour aller là-bas C'est pas Sous-titrage ST' 501 Non Non Sous-titrage ST' 501 C'est pas franchement ce pour quoi on est là mais Voilà Donc c'est le bureau de Fuleur 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 Oh putain la vache C'est le bureau de Fuleur C'est le bureau de Fuleur C'est le bureau de Fuleur Je vous avoue j'étais pas bien J'étais pas prêt surtout J'étais pas consciente J'ai fait un outil Je crois C'est le bureau de Fuleur Aviat A brésir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Cold? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No. It can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for her, your friend. You should envy her. Murderer! This madness! Must stop! What's going on? What's going on? Colden? je peux pas faire de l'analyse bon top je peux même pas regarder mon journal ou quoi que ce soit très bien du coup je vais quand même interrompre l'épisode ici parce que ça fut fort en émotions j'ai vraiment flippé avec le vagabond quand je courais et tout donc voilà donc je fais une petite pause là et je vous retrouve vous dans deux jours et moi je vais continuer ça encore un petit peu là maintenant que je suis dans l'ambiance voilà allez à ciao à plus à dans deux jours pour votre prochain épisode de Call of 2